Le syndicat national de la construction civile, des mines et de l'énergie, Sinacom, est au point de montrer ses griffes. Les syndicalistes regrettent l'attitude du ministère de tutelle qui démerge sur un pied de défiance et de mépris au lieu d'ouvrir un cadre de dialogue pour trouver une solution aux revendications. Des camarades qui ont été licenciés il y a deux ans, simplement parce qu'ils ont défendu des travailleurs. Ils sont partis en grève, c'est pourquoi ils ont été licenciés, simplement pour motif économique. Moi j'en parlerai un peu du cas de la construction civile, où nous avons des difficultés majeures au niveau de tous les comités syndicaux. Au niveau du CNREX, il y a des difficultés qui sont là, qui planent, donc on n'arrive pas vraiment à trouver la solution majeure. L'Institut géographique du Mali, ils sont aujourd'hui à 14 mois sans salaire, c'est un DPA. A Manatali et Félou, c'est le Mali. Les ouvrages sont sur le territoire malien, mais ce sont les Maliens qui sont les derniers traités sur place. Imaginez-vous, des Maliens qui sont là, qui sont non seulement sous-payés, une société qui a neuf directions, dont on n'a que trois Maliens comme sous-directeurs. En plus de tout ça, des travailleurs qui sont décédés en mission, deux travailleurs, on a demandé au directeur général d'églouer deux ambulances pour transporter des cordes de mon compatriote pour les faire une éveilleuse à Bamako ici. Il a catégoriquement refusé. Transporter deux cordes dans une même ambulance, franchement, c'est là où on a dit qu'on ne peut pas travailler avec ces messieurs. Aucune section syndicale du Synacom n'est épargnée. A la Sommagep, les travailleurs attendent impatiemment l'application du protocole d'accord qui octroie 34,5% au secteur privé. Si le gouvernement ne réagit pas, les syndicats se verraient dans l'obligation de déposer un préavis de grève malgré lui. Si jamais nous ne sommes pas écoutés, pas seulement être écoutés et que les solutions soient trouvées à nos problèmes, nous allons brandir notre dernière arme qui sera la grève générale. Vous savez, le Synacom, on vient de vous les éliminer. C'est constitué de la mine, de la Sommagep, ce qui est haut, de l'hydraulique qui concerne nos barrages de construction civile et de l'énergie du Mali. Une grève des travailleurs de ces secteurs clés de l'économie malienne pourrait être fatale. A en croire les syndicalistes, le Synacom est la seule formation de l'UNTM qui n'a pas déposé un préavis de grève depuis 2010 au gouvernement de prendre ses responsabilités.